Salut les bandits, ici Westhoek, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Dans la Tête des Pros et cette fois-ci on va étudier ce que nous fait Sweet, le in-game leader de l'équipe NRG que vous voyez ici et qui joue Horizon sur cette saison 16. J'ai choisi une partie où il joue avec une centaine de ping, donc ça c'est quand même un point intéressant parce que vous allez voir qu'on joue pas forcément de la même façon qu'on en a du ping. Il fait de la MM et il s'amuse avec Horizon qui, je vous le rappelle, a été nerf. Donc pour moi Sweet c'est probablement un des meilleurs joueurs du monde, c'est un des top 5 meilleurs in-game leader donc leader en jeu, c'est lui qui va donner ses calls etc à ses coéquipiers. Pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers playoffs de la compétition des ALGS professionnels sur Apex Legends, clairement NRG aurait pu gagner. Donc ce que je trouve très intéressant dans cette vidéo les amis c'est qu'on va étudier la façon dont il a de jouer, de se positionner. Donc il joue Horizon et moi il y a un truc que j'adore et vous allez le voir par exemple sur ce fight là, c'est qu'il arrive ici, il arrive de la gauche, on est d'accord, il arrive à choper un fight et là il est dans une situation où il est avec son petit flatline, il lui reste 11 cartouches, il sait qu'il y a un joueur ici en face de lui qui est en train de se scelle et il va tout simplement le hipfire. Il va pas aller chercher très très loin, il sait que l'autre va décaler et il va tout simplement lui mettre une petite pichenette directement. Donc intéressant aussi de voir que le Mastiff est quand même joué de sa part. Alors là pareil un duel super intéressant, vous le voyez il est en combat contre son adversaire qui est un petit peu plus haut, il va se coller directement. Là où certains joueurs auraient eu tendance peut-être à reculer un petit peu, lui qu'est-ce qu'il va faire ? Et bien lui il va aller jouer le contact, il sait qu'il est très bon, il sait qu'il a un petit peu plus de puissance que ses adversaires et il va aller se coller au shield qui est celui de son adversaire. Donc c'est intéressant parce qu'il va vraiment jouer tranquillou, il rate son premier hit les amis et c'est là que franchement vous voyez, le mec il met un 77 de dégâts, il arrive pas à mettre le deuxième hit de Mastiff, il fait quoi ? Il décide de descendre pour aller chercher la pose intelligemment vers le bas et essayer d'aller brain sur l'adversaire. Donc il lui reste 150 HP, là par contre attention parce qu'il perd quand même 60 HP sur ce fight, il fait un petit jump ici avec un tap strife et il va tout simplement rester en ADS avec le Mastiff devant son adversaire. Donc vous voyez là où sur cette phase de jeu, beaucoup de joueurs sur cette hauteur auraient décidé de sauter ici pour aller chercher son adversaire, lui il a le réflexe, qui était pas forcément le meilleur call à ce moment là, mais il l'a fait et gagne son fight d'aller chercher une meilleure pose. On le voit un petit peu plus loin du coup, toujours avec sa flatline x1, regardez-moi ce tracking ! Ce tracking, moi je vous le dis Sweet, ce qui m'a impressionné ce deux choses, son... sa capacité à lead en jeu ses adversaires, enfin ses alliés, et de son tracking, on dirait vraiment une manette. Donc le mec joue littéralement tout seul, il sait qu'il va être dans une situation un peu délicate dans certains moments, donc il va falloir qu'il joue très très intelligemment. Il utilise évidemment le Jitter Aim pour le coup, Sweet, et il sait que là, il se retrouve avec 150 HP, avec des adversaires qui lui tracent dessus, donc il va tout simplement désengage, il va switcher pour une fois un, et il va décider d'aller un petit peu plus loin, de scaler une petite batterie, tranquillou, et là il va bait. Ça c'est évidemment le truc qu'il faut faire sur Broken Moon les amis. Quand vous savez qu'il y a un mec qui arrive sur la Tyro, vous faites quoi ? Vous vous cachez, vous sortez de votre cachette, et ensuite, eh bien, vous atomisez vos adversaires. C'est sûr que quand vous avez le tracking de notre ami Sweet, c'est un petit peu plus simple, mais là déjà, un 3v1 se transforme en 2v1 de façon très rapide. Alors, est-ce que les adversaires vont faire la même erreur ? Là, il y a un truc qui fait, qui est très intelligent, c'est qu'il décide automatiquement de switcher son shield. Ça c'est un truc que vous pouvez faire, que vous pouvez incorporer dans votre gameplay de façon très simple. C'est quand vous lootez les amis, switchez, jetez votre shield au sol, laissez-le par terre, et prenez ceux qui sont dans les bins. Ça va vous permettre en fait de faire des switch très rapides, et ça vous permet de transformer un fight, où vous êtes en 2v1 avec deux mecs qui en tout ont 400 HP, qui affrontent un mec qui a 200 HP, eh bien, en un fight, où les mecs ont 400 HP, mais vous, vous en avez 300, parce qu'en fait, vous avez deux shields. Et ça, c'est très très strong. Donc, toujours là, l'utilisation quasi parfaite de la flatline, ça connecte pas pour une fois, on voit qu'il est tout le temps, tout le temps, tout le temps, en train de tap strafe, hein, sweet. C'est vraiment un truc que vous allez le voir faire absolument tout le temps, donc il reste sur la porte. Pourquoi est-ce qu'il reste sur la porte ? C'est tout simple, la porte, c'est un pivot, qui lui permet de faire plusieurs choses. D'une, d'ouvrir la porte, et donc d'avoir une ligne sur son adversaire, de se décaler. De trois, de fermer l'autre porte aussi. Et, surtout, eh bien, vous voyez qu'il y a quand même tout ça qui lui permet de prendre de l'information. C'est un truc qui est super important, notamment si vous jouez un petit peu Catalyst, avec les dernières vidéos que j'ai pu faire sur elle, où vous vous dites, ok, j'ai envie de faire, de m'amuser un petit peu avec Catalyst, le fait de pouvoir voir à travers ses créations murales, lorsqu'elle pose des portes, c'est super fort. Il va reload, là, vous voyez qu'il est toujours, mais vraiment, sur la limite, il sait qu'il craint rien, ici. La petite erreur de gameplay, parce qu'il a ouvert la porte, alors qu'il voulait loot. Il va switcher sur la carte, donc Flatline Car, et là, c'est la deuxième. C'est la deuxième livraison, voilà, de la part de Anarch Ghost. Encore une fois, les amis, j'ai bien conscience qu'il n'est pas en train de jouer les ALGS. On va pas se mentir, avec le niveau moyen des joueurs, aujourd'hui, sur Apex Legends, faire du 1v3 contre des joueurs de son niveau, c'est peu commun. Et là, vous le voyez, c'est exactement ce dont je vous parlais, les amis. Ça, c'est un truc, mais j'aime vraiment trop sa façon de jouer. Et moi, je le fais pas assez, ça. Vous le voyez sur cette action, en fait, il tire sur son adversaire, ok, on va dire que ça, c'est sa fréquence de tir, donc il tire, il tire, il tire, il tire. Il voit qu'il rate son tracking, il arrête de tirer, il réessaye, il arrête de tirer, il réessaye. Et en fait, le mec, il reste vraiment pas appuyé. Tant qu'il a de la cover, tant qu'il sait que son DPS n'a pas besoin d'être 100% du temps, il peut essayer de jouer intelligemment. Et voilà, juste le POC final. Et c'est là que vous voyez quand des mecs font ce genre d'action, c'est qu'en fait, ils ont absolument confiance en leur capacité de jeu. Ils savent, ils connaissent le jeu par cœur. Et ça leur permet, en fait, de se mettre dans des situations beaucoup plus aisées. Alors là, on le voit sur un autre scénario, les amis, où ils jouent à la aimlock, du coup, tranquillou, avec une car. Donc intéressant, parce que là, effectivement, il aurait pu tirer comme un fou furieux sur cette plateforme, mais c'est sweet. Donc en fait, le mec, à chaque fois qu'il joue, il est intelligent, il réfléchit à ce qu'il fait. Il va prendre plutôt la décision d'engage son adversaire, pile à l'endroit où celui-ci n'a plus de cover. Donc là, il engage, il a pas réussi à trouver un knock, il va essayer de chercher un petit peu d'époque. La aimlock est super forte dans ce genre de situation. Il garde la ligne ici, il va se battre. Il prend un petit peu de hauteur en sautant. Il sait qu'il y a très peu de chances qu'il prenne des dégâts. Il faut toujours prendre de l'information. Il a une arc star que vous voyez ici. Il va queue up. Et là, c'est parti. Donc, il queue up. Vous le savez, Horizon a été nerf. Le queue est un petit peu moins puissant qu'avant. Il va décider de pas forcément commit sur son ulti. Pourquoi est-ce qu'il décide de pas commit sur son ulti ? Parce qu'il sait qu'il vient de res un des mecs, qui va se décaler là et qu'il va pouvoir trouver un knock plus facilement et qu'il va pouvoir utiliser son ulti dans une autre situation, si jamais il a besoin de se mettre un petit peu mieux. Il va prendre de la hauteur, il décraque, il va se battre tranquillement. Et là, vous le voyez, c'est ça que j'adore chez ce mec. C'est qu'il fait jamais rien de trop, en fait. Il va se replacer. Pépère. Voilà, voilà. Et il va se décaler ici pour aller chercher le knock. Il a un petit peu raté son tracking. Comme quoi, même pour les meilleurs, ça arrive. Il a plus de queue. Et là, il va être obligé d'essayer de trouver un petit knock à l'imlock. Vous voyez que là, franchement, sa game aurait pu s'arrêter là. Pourquoi ? Parce qu'il a fait une erreur, à savoir sur son tracking, ça arrive même aux meilleurs. C'est ça qu'il faut comprendre, les amis. Mais bon, ça reste sweet. Donc, en fait, le mec, il va juste trouver un knock en hipfire avec sa imlock. Il va prendre la hauteur, tranquillou. Il va même essayer d'aller chercher la validation sur le mec qui est en train de res. Il l'a sound, probablement. Et il s'est dit, c'est le moment d'aller jouer. Évidemment, les amis. Évidemment, je le rappelle. Si jamais t'es dans une game avec des mecs de son niveau, il aurait pas fait ça. Il aurait des engage. Il serait parti, ce heal. Mais ce n'est pas le cas. Et ça lui permet d'avoir, eh bien... un petit peu d'espace. Donc, on va se soigner tranquillement. On ne se prend pas la tête. Il y a un truc que j'aime beaucoup, moi, personnellement, chez ce joueur, d'un point de vue personnalité, qui se retrouve, je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dans son gameplay. C'est qu'en fait, il est calme et réfléchi. Et quand on le voit, si vous regardez, par exemple, des rediffusions de lui, si vous avez vu mes épisodes de Dans la Tête des Pros aux ALGS, et là, vous voyez, c'est parti. On est parti sur un duel. Il est à découvert. Il s'en fout complètement. Il est en train de dodge son adversaire. Il ne leur tire même pas dessus, en fait. Il fait juste des gauches-droites, comme ça. Il va switch parce qu'il sait. Il connaît, en fait, exactement son plan. Bon, là, par contre, il va utiliser son ulti. Il va mettre son arc star. Vous voyez, un petit peu plus loin. Une bonne utilisation de l'arc star, c'est mettre son ulti ici, OK ? Si le centre de l'ulti est là, c'est d'essayer de mettre son arc star sur l'ulti et éventuellement une arc star un petit peu plus loin. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir tendance à essayer de s'éloigner. Et c'est le moment où, d'une, vous pouvez leur mettre vraiment la sauce avec horizon. Et de deux, vous pouvez les punir sur une sortie. Donc là, par contre, il sent que, bon, il a fait 11 kills avec sa petite horizon, etc. Il va se désengage. Il va aller chercher une meilleure position. Gardons quand même en tête que ce mec, il est ultra réfléchi. Il va trouver un premier 75 ici. Ça va être très très fort. Il arrive à trouver un premier knock. Il va se battre pour essayer de prendre de la distance. Est-ce qu'il n'y a personne derrière lui ? Ça devrait aller. Et il va se pousser, les amis, pour aller flush la race. Vous voyez que même chez les meilleurs joueurs, ça qui est intéressant, je trouve, c'est que même chez les meilleurs joueurs, eh bien, parfois, on n'arrive pas à flush son adversaire directement. Hop, on va récupérer des bats tranquillou. Du coup, on va prendre ce qu'il nous faut. On queue up. Et là, le queue qui va lui permettre d'aller se prendre un petit peu de distance. Clairement, je pense que si on était sur la version précédente de notre ami horizon, possible, il est possible qu'il aurait tenté un knock avec sa Mlock. Franchement, c'est vraiment quelque chose qui aurait été envisageable. Il va décider de se désengager, de s'éloigner un petit peu, voilà. Et il va trouver, essayer de trouver du coup une situation qui va lui être bénéfique, en fait. Et c'est là que vous voyez les gens qui me demandent comment faire. Vous voyez, j'adore ça. Franchement, le mec ne troll même pas. C'est juste, il analyse son truc et il sait qu'il y a tant de paramètres qui vont lui être dommageables, en fait. Il voit vraiment le jeu comme un grand stratège. J'adore son gameplay, j'adore ce gars. Il se désengage, il va retrouver un Nox sur la hache tranquillement, en périphérie du fight, rien à faire. Vous voyez que c'est intéressant, par contre, c'est qu'il sait qu'il a un petit peu la zone ici qui va être tranquille. Donc une fois qu'il a trouvé ce Nox, les amis, il peut tranquillement jouer, aller chercher un petit flush. Il a envie de la garder sa M-Lock. On va Q pour se défendre aussi, on va reculer. Voilà, et là vous allez voir, c'est super intéressant, son gameplay autour de l'arbre est absolument fabuleux. Il prend son temps, il a quand même géré du coup, avec une petite cover qui fait la taille, aller dans Gibraltar au max, gérer son duel. Il y a un mec qui était en train de le push, et en fait, il a pivoté autour de l'arbre pour aller se mettre un cover comparé à son adversaire. Et là, il va nous faire une petite suite, comme si le mec jouait à la manette, sauf qu'il est clavier-souris pour aller chercher le dernier engage. Il va swap tranquillou. Il va se battre, récupérer une batte, et là, il va pouvoir tranquillement récupérer son stuff. Là, vous voyez ce qu'il fait, les amis, pourquoi est-ce qu'il décide de ne pas sortir son shield ? Tout simplement parce qu'il ne sait pas exactement où va prendre place le dernier fight. Il n'a pas la position, il est en mouvement. Il aurait pu le faire. Et là, il va prendre de la hauteur, et puis il va... un petit peu humilier son adversaire. En tout cas, je vous ferai un autre épisode sur Sweet. J'aimerais bien une partie où on le voit en rank-aid, parce que c'est vraiment au-delà de sa capacité, etc. Ce n'est pas un joueur flashy. Même si le mec, vous le voyez, il est super fort, et qu'il bouge super bien, il a toutes les mécaniques de mouvement du jeu sur le bout des doigts. Ce n'est pas un mec qui va... Comment dire ? Va faire du cinéma. Vous voyez que là, il est vraiment en train de le dodge, le mec. Il est un peu en train de troll Horizon. Et il faut savoir qu'avec beaucoup d'autres légendes, il n'aurait pas été capable de le faire. Ça, c'est clairement un truc réel. Il va se mettre quitte, et il va prendre ce duel contre la Mad Maggie. Donc, ce que je vous le disais, c'est que j'aimerais bien refaire un épisode sur lui, mais en ranked où on le voit lead peut-être sur un LGS, même si c'est la version précédente du jeu. Parce que l'intérêt principal de ce joueur, c'est que c'est un des meilleurs in-game leaders du monde, en fait. C'est qu'il lead ses alliés. Il a une vision de jeu qui est absolument fabuleuse et qui peut servir à vraiment mieux comprendre le jeu. Déjà là, quand il fait de l'AMM, vous le voyez, le mec est balèze et il réfléchit vite et il ne se prend pas la tête, en tout cas, sur ses mouvements. Il est en train de troll tranquillement, etc. Et je pense vraiment que l'intérêt principal de ce joueur, c'est, comme vous le voyez en fait, c'est sa réflexion. Parce que si vous voulez voir des joueurs impressionnants, si vous aimez les mecs qui font des trucs sur les tiros, vous allez voir du Ecstasy, vous allez voir du Fade. Si vous voulez voir des vrais joueurs mouvements énervés, vous allez voir du Celi, du Ras, du Yuka. Sweet, c'est un mec tranquille, qui réfléchit et qui troll un petit peu les Mad Maggie en MM. Voilà. C'est vrai. Mais moi, je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment cool, n'empêche, à vous voir sur cette game, c'est qu'à plein de moments différents, il a... il a vraiment pris le temps, en fait, d'esquivir les balles, etc. Et même si vous, ça peut vous paraître être du troll, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, ça lui permet de prendre connaissance et de prendre conscience de ce qui se passe sur le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, vous paniquez, vous êtes en train de vous faire tirer dessus, vous êtes en mode « Oh, putain, je suis en train de me faire tirer dessus ! » Et en fait, vous le voyez que lui, en fait, il contrôle ce qu'il fait et il se rend compte, en faisant ces genres de petites expériences, en fait, c'est pas parce qu'on se fait tirer dessus qu'on est dans la daube. Et puis, on peut voir aussi qu'il maîtrise très, très bien les coups de jump. Il voulait son duel au point et il va le finir royalement. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise vachement, comme je vous le disais, les tap strafe, tout ce que vous voulez, les wall jump, mais il en fait pas trop. Il les utilise vraiment juste au bon moment. GG Aswitt, un de mes joueurs préférés, si c'est le joueur que je préfère sur Apex, Legends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans la tête des pros. N'oubliez pas d'aller vous abonner à sa chaîne. Sous-titrage ST' 501